Victorinox, pour la première fois sur Tocant, une marque mythique, familiale, qui n'est pas partie d'un groupe, qui est encore aux mains de la famille historique, qui fait des couteaux sus, mais qui fait aussi de très très jolies montres. J'ai un exemplaire devant moi que je trouve absolument magnifique, malgré son gros diamètre. Vous me direz, Alexandre, tu nous as habitués à nous recommander, à nous prescrire, à apprécier, à essayer des modèles plus fins. Mais j'aime bien quand les montres ont de la présence au poignet, mais quand elles sont légères. Carbone, titane, ce genre de boîtier qui apporte de la légèreté lorsque le diamètre est imposant. Et c'est son cas. Donc Victorinox, dirigé par la quatrième génération. C'est une entreprise familiale, comme j'ai dit précédemment, qui opère dans le monde entier. Aujourd'hui, la société produit non seulement des couteaux de poche célèbres à travers le monde, mais également des couteaux à usage ménager et professionnel de grande qualité, vous connaissez tous. Mais également de l'horlogerie, de la bagagerie et des parfums. Donc son diamètre est de 43 mm. Et celle-ci, j'en suis fou, c'est l'inox titanium, 625 euros, qui a été capable de réussir jusqu'à 130 tests d'homologation, garantissant une résistance extrême. Donc doté d'un boîtier en titane léger et hypoallergénique, fabriqué en Suisse et d'un bracelet en caoutchouc véritable ultra résistant. Et puis on a différents bracelets qu'on peut venir orner. Moi, j'aime beaucoup le bracelet en paracorde, qu'on voit là à l'écran, qui est très très sympa, très original. Et en fait, à quoi il sert le bracelet paracorde ? C'est si vous êtes en expédition dans la jungle, par exemple, la jungle urbaine ou la vraie jungle ou l'Amazonie ou peu importe, et vous avez un problème, vous avez votre couteau suisse avec vous, vous coupez le bracelet paracorde et ça peut être une corde de survie. Lunette fixe, c'est un mouvement quartz. Avec une étanchéité de 200 mètres. La lunette, elle est dite sablée. Le matériel, c'est le titane. On est en caoutchouc et on a un cadran noir mat du plus bel effet que j'adore. Franchement, c'est une montre que j'aime bien. Je suis beaucoup plus montre sport chic habituellement, mais parfois, je peux avoir des belles surprises. Et là, c'en est une. Regardez là. Avec la chemise que je mets aujourd'hui, chemise verte un peu baroudeur, ça devrait être pas mal au porté. On ne pense pas forcément aux montres lorsqu'on pense à Victorinox. Mais pour avoir vu plusieurs de leurs packages, ils sont vraiment très généreux. Parce que les prix sont très contenus. Et on a dans les boîtes, souvent un compte au Suisse, des bracelets différents, une belle boîte. Et ce n'est pas le cas pour des marques bien plus onéreuses. Donc le rapport qualité-prix est bon. Bracelet caoutchouc, fond de boîte plein. On a un saphir. On a le titane. Je trouve ça dingue. Je préfère encore le titane au carbone. Je crois qu'un beau carbone, c'est joli aussi. On a un cadran qui est très agréable, avec des chiffres aux mains à 3, 6, 9 heures. Un guichet de date à 4h30, entre les deux index, bâton. Et on a ce réau qui est intéressant, qui est gradué. Très joli. Et la trotteuse qui est rouge. Elle a un côté bouillonnant, cette montre. Alors, dites-moi si ce 43 mm va bien à mon poignet. Si c'est propre, c'est mieux. Alors. Avec cette petite chemise un peu de baroudeur en lin verte. Prêt à affronter la savane, non ? Prêt à affronter la savane, non ? On est prêt à barouder et à retourner au Brésil. Ça fait longtemps. Vous aimez bien ou pas ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si ça vous plaît, si ça vous parle, si vous avez une Victorinox, si vous avez ce modèle. Mais franchement, comme je le répète, franchement, je le répète une fois de plus, j'ai essayé d'autres Victorinox. J'ai vu les boîtiers, j'ai vu les packs, j'ai vu la boîte, j'ai vu tout le package, toute l'histoire. Et c'est une montre qui respecte vraiment ses clients. Et ça, il faut quand même le dire. On ne la sent pas. Le titane, c'est magique. On ne la sent pas. On ne la sent pas. Tu as l'impression d'avoir une 36 au poignet. On ne la sent pas. On ne la sent pas. J'aime énormément. J'ai hâte de tester d'autres Victorinox. J'ai hâte de rentrer plus en profondeur dans cette marque, de découvrir vraiment leur storytelling, de pouvoir passer et comparer avec d'autres modèles. N'hésitez pas, les amis, à me dire ce que vous avez pensé de cette Victorinox. Je la trouve très jolie, très baroudeuse. Elle a un look sport, un look aventurier. Je trouve que ça va bien avec la tenue que j'ai aujourd'hui. Personnellement, je l'aime beaucoup. On peut la mettre dans toutes les circonstances. On n'a pas peur de l'abîmer. Elle est robuste. Elle est confortable. C'est une très belle montre. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire de cette montre. Si vous voulez que j'essaie d'autres montres de Victorinox, ce sera avec plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut !